Dans l'écran doré de la salle Garnier, dans son ambiance feutrée, presque intime, l'orchestre philharmonique de Monte Carlo sous la direction de Paul Goldwyn avait inscrit au programme de cette matinée classique la Symphonie 47 de Haydn, Siegfried Idil de Wagner et le Concerto pour Aubois Quechotte 314 de Mozart avec un soliste, Marc Lacha, qui occupe le poste de premier Aubois solo de la formation. C'est toujours un peu stressant de jouer comme ça une pièce aussi importante du répertoire, où on a vraiment envie de bien jouer et puis un peu d'appréhension pour être au meilleur. Sous-titrage ST' 501 Le Concerto de Mozart, c'est un concerto très connu pour les oboïstes, qui a tous les concours d'orchestre, donc j'ai joué pour rentrer à Monaco, à l'orchestre. Et voilà, c'est beaucoup de travail, c'est se remettre à le jouer deux mois avant et puis travailler. Vous êtes très jeune, vous avez 24 ans, c'est ça ? Vous êtes à l'orchestre ici depuis à peine deux ans. Quels sont vos projets ? Vous y êtes bien dans cet orchestre ? Je suis très bien dans cet orchestre. C'est vrai que je continue à faire des concours internationaux, plus pour voir du répertoire, pour travailler, pour avoir l'occasion de jouer à des concerts, ou des pièces que je n'aurais pas l'occasion de jouer sinon à l'orchestre. Et non, je n'ai pas spécialement une envie de pousser une carrière de soliste, surtout quand on boit, ce n'est pas forcément évident, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concerts. Mais c'est sûr que je pense que je vais continuer encore quelques années à faire des concours qui peut-être amènent des concerts ou des choses. Si à l'écoute d'œuvres apparemment secondaires de Mozart, Einstein disait ressentir une bouffée d'air frais, Ce concerto pour Aubois a soulevé l'enthousiasme du public de la salle Garnier, un public particulièrement chaleureux, conquis, séduit par le talent du soliste, Marc Lacha, et de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada